Musique En 1885, l'Afrique est divisée entre les puissances occidentales et Léopold II en récupère une partie, le Congo, 80 fois la taille de la Belgique. Et à cette époque-là, le Congo est la possession privée du roi. Les habitants du Congo, représentés par Maître Cipréson, accusent Léopold II d'avoir pillé le pays, d'avoir exploité les Congolais, tout ça pour son propre, pour son profit personnel. Il reproche à Léopold II d'avoir d'abord exploité l'ivoire, puis le caoutchouc, et pendant ces périodes d'avoir traité les Congolais de façon cruelle. Nous allons donc commencer le procès. Je donne la parole à Maître Cipréson. Merci Madame la Juge. Avec la montée de l'industrie de l'automobile, le caoutchouc devient un produit fort demandé et Léopold II va pouvoir se faire énormément de profit sur cette base. Donc, quelles conséquences ? Premièrement, les mœurs. Lorsque les villages ne peuvent pas atteindre les quotas demandés, la force publique est envoyée et souvent cela se termine par des villages entiers complètement détruits. Et les soldats doivent fournir la preuve qu'ils ont bien tué les gens qui se montraient récastrants à produire les quotas demandés. Pour cela, ils doivent couper les mains. Lorsqu'un village ne réquettait pas assez de caoutchouc, les femmes et les enfants étaient prises en otage et emprisonnées. Et bien souvent, cet emprisonnement se terminait par la mort. Toutes ces raisons ont mené au fait que la population congolaise a diminué de façon drastique. Une commission gouvernementale belge estima en 1919 que la population congolaise avait diminué de moitié. Ceci est énorme. Nous accusons Léopold II de crime de guerre et de crime contre l'humanité. Merci maître. Je vais maintenant donner la parole à l'accusé. Majesté, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? La Cour pénale internationale de l'AE déclare donc Léopold II coupable de crime de guerre et de crime contre l'humanité. Il sera déchu de son titre royal. Il perd tous ses droits civiques. et il sera enfin reconnu par le monde entier comme l'homme qu'il a été, un criminel de guerre. Voilà, c'est ça. Ici, pour inaugurer une statue de Lumumba, la toute première en Belgique. C'est un homme en plus d'un coup, à l'accueil, 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 à l'accueil. Nous vous présentons Lumumba. C'est quoi ça ? C'est un statut pour ? Pour qui ? Pour ? Patrice Lumumba. Lumumba ? Oui. Vous donnez un statut pour Lumumba ? Tout à fait. Pourquoi ? C'était un incompétent, c'était un subversible, c'était un gars communiste. Moi, je suis Mme Cunegonde. Bonjour. Mon famille était actionnaire de l'Union minière. Grande usine à Congo, avec des mines à Congo. C'est à cause de nous que le Congo a grandi. Le 30 juin, le jour d'indépendance, à ce moment-là, c'est notre roi, roi Baudouin, qui est vraiment allé à Congo pour fêter ensemble avec les gens l'indépendance du Congo. Il a tenu un speech très très beau. Il a dit que oui, c'était vraiment à cause du génie de Léopoldo que le Congo a pu grandir. Et à cause de l'intelligence de Léopoldo. Très beau speech. Puis après, c'était M. Kassafogou, le président, il a aussi pris le micro. Il a aussi expliqué que vraiment c'était grâce aux Belges que le Congo était si grand et tout ça. Très beau. Et puis, c'était M. Lumumba là qui a pris le micro. Terrible. Il a dit que oui, les Belges ont toujours maltraités les Congolais. Madame Cunegonde. Ils ont toujours tabassé les Congolais. C'était vraiment un speech comme un vrai Hitler, quoi. C'était la haine avec le public. C'était terrible, M. Lumumba. Terrible. Moi, ce que j'ai dit, j'ai dit ce que tout le monde pensait tout bas, tout haut. Pendant 75 ans, mesdames et messieurs, pendant 75 ans, nous avons subi le jour du colonialisme. Nous avons subi les humiliations. Nous avons subi les violences. Et pendant plus de deux ans avant l'indépendance, nous avons manifesté à travers tout le pays, à travers toutes les rues. Et la Belgique a tout fait pour empêcher le processus. En fait, votre visage caché, l'agenda caché. Parce que ça, ça c'était le plus. Ensemble avec ses amis communistes de l'Union soviétique, en fait, ils voulaient juste voler les richesses des Belges. C'est ça. Nous qui avons bien investi dans le Congo. Les Etats-Unis et la CIA pour me faire assassiner. D'abord, ils ont essayé en empoisonnant mon dentifrice. Et après, ils ont donné l'ordre au général Mobutu de me faire arrêter, de m'envoyer au Katanga et à la chambre de me faire exécuter. Et alors, ils ont détruit mon corps et ils ont fait qu'il s'ouvre dans de l'acide. Je n'ai même pas eu de sécultures. Et en contrepartie de tout ça, Mobutu a reçu le pouvoir et pendant 30 ans, 30 ans, d'une main de fer, il a dirigé le pays. Et j'aimerais vous poser une question simple. À défaut de sécultures, comment pouvons-nous organiser mon deuil ? Ça va. Merci.